Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec un des leaders, un des grands leaders de la communauté Reborn. Il joue du cochon mini P.K. Princess Rocket dans la méta actuelle. C'est un deck qu'on a très très peu l'occasion de voir déjà globalement sur le jeu, mais encore plus sur la méta actuelle. Il est à l'heure actuelle à 4500 ladders. Je vous laisse se présenter lui-même, vu que c'est la première fois qu'il est avec nous. Donc déjà, bienvenue à toi Mounonsen. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la communauté Reborn pour les personnes qui ne connaissent pas ? Alors, c'est une famille de clans, de trois clans, qui existent depuis au moins deux ans sur le jeu. Et actuellement, nous sommes en recrutement. Si des personnes veulent venir, n'hésitez pas à me contacter via Discord. Voilà, donc vous avez également un Discord, etc. Vous avez des moyens d'échanger, de partager entre vous, etc. Donc c'est quand même une communauté assez active, il me semble. Oui, oui, exactement. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous cherchez un clan, si vous cherchez à rejoindre un groupe de gens pour jouer, pour vous entraîner, etc. N'hésitez pas à aller le contacter. Il y aura les informations de Mounonsen dans la description. Vous allez juste aller en dessous, cliquer sur Mounonsen. Et même si vous avez des demandes, des conseils sur le deck ou autre, ou si vous avez simplement envie de le suivre, n'hésitez pas à se faire. Pour la vidéo pour aujourd'hui, on va vraiment traiter de ce deck-là. Donc ça va être le mini P.K. Chevaucheur de cochon, princesse roquette, il nous a partagé deux replays. Donc on va faire les deux replays, et après on part sur du live. Il est à plus de 6400 trophées, on l'a d'ailleurs à l'heure actuelle. Alors c'est un match-up assez... J'aurais dit pour moi, parce que j'ai le mini P.K. pour le golem. Il a la fournaise pour mon cochon, mais je peux arriver au tackle. Et après je peux roquette ses sorcières. Ouais, tu vois, beaucoup utiliser la roquette pour gérer les sorcières. Du coup, là au début, je fais une princesse. En premier play, c'est assez correct. Après, si on tombe contre un mollusque, c'est assez délicat. Mais généralement, c'est un bon play. Après, du coup, je pêche à gauche pour voir ce qu'il joue, tout simplement. Waouh, et tu mets trois coups de cochon, c'est énorme sur la première page. Voilà. Après, du coup, je défends en utilisant le strict minimum. Et pour recycler mes cartes, tout simplement. Oh, la princesse, elle fait de ses values incroyables. Ouais. Elle me permet d'économiser 1000 sur ma tour, je pense. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment impressionnant. Parce que là, on peut faire, mais il t'a pas touché. Et toi, tu l'as déjà mis à 2500, quoi. Ouais, et moi, j'ai déjà mon cochon en plus. Et il a sa fournaise, mais d'une manière délicate. Il est obligé de la poser un peu de façon pressée. Waouh, et tu mets quand même un coup de cochon. Mais le pauvre ! Ah, c'est chaud ! Ouais, ouais. Et le but du deck, c'est surtout de mettre beaucoup de pression, beaucoup de dégâts en prenant strictement… Par exemple, si on met 500 dégâts et qu'on en prend 100, on peut dire que c'est un bon push. Ouais, c'est du grattage. C'est vraiment, tu vas mettre des cochons, mettre un peu de pression. Ouais, mettre des bûches, mettre des roquettes. Donc là, la princesse, elle gratte. Il met son gang, il défend. Je gratte à la bûche. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, clairement. Donc là, après, comment tu défends un gros push golem sur ce deck ? Généralement, je mets un esprit glace pour tempo. Après, je mets un mini pk et le golem de glace pour tout simplement tanker ce qu'il va mettre derrière. Et je mets toujours le mini pk avant pour pouvoir le recycler avant le golem de glace. D'accord, ok, ok, ok. Effectivement, très important l'ordre des cartes. Voilà. Donc là, ça défend. J'attends de voir ce qu'il fait, je tempo. Et là, du coup, je roquette. Et en plus, là, tu as récupéré le golem de glace pour tempo ça. Voilà. Là, je mets la princesse pour développer un peu tout vite. Je mets une bûche en plus. Ouais, sachant que dans ton deck, cycler les bûches et les roquettes, c'est aussi l'option pour aller finir. Voilà, exactement. Donc, je gratte des bûches, ça permet de gratter 112 sur la tour parce que ma bûche n'est que niveau 12. Ah oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus bébé. Ok. Après, voilà, donc là, j'hésite pas. Je mets un cochon. Ouais, donc tu as apporté de roquette là. Bon, bah, ça ressemble à une partie gagnée, ça. Ouais, exactement. Donc là, après, je roquette. Et voilà. J'ai l'impression, moi, je trouve que Mini P.K. c'est une des cartes les plus sous-cotés du jeu. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très sous-estimé dans le sens où elle fait beaucoup de travail, mais après, il faut qu'elle soit un minimum tanquée un peu parce qu'elle n'a pas tant de vie que ça. Donc, voilà. Ok, ça marche. On est parti sur le deuxième replay. Sur le deuxième replay, il est contre un deck qui met on ne peut plus méta du golem d'élixir double sorcière. Donc là, c'est un deck assez bizarre. Il a mis toutes les cartes un peu métais dans un deck et voilà. Ouais, il a même mis le bourreau, il a mis le poison. C'est-à-dire, allez, vas-y, moi, c'est bon. Là, je suis prêt. Je suis prêt. C'est ça. Et après, il a juste le golem d'élixir niveau 12. Donc, ça peut jouer sur le match, bien sûr. Après, on en voit beaucoup des niveaux 12 de golem d'élixir en ladder. Ouais. Ça ne gêne pas les gens. Donc là, je vois qu'il pose un golem d'élixir. Je peux ajouter directement un gauche. Même si ça ne coûte que 3, j'essaie de punir. Là, il met un bourreau et un zap. C'est assez bien défendu. Clairement, le bourreau qui met des bons dégâts et puis là, il va pouvoir pêcher à gauche. Donc, il va pouvoir sortir ta princesse du terrain. Voilà. Donc là, j'ai un petit dilemme. Je préfère requête la princesse et m'occuper du golem d'élixir et de laisser bourreau taper. C'est un choix. Après, je ne sais pas trop réellement ce qu'il fallait faire. Mais je pense que j'ai pris la bonne solution. Parce que le mieux, c'est de défendre une tour et séparer les dégâts que de perdre une tour et avoir l'autre full PV. Bien sûr. Là, tu vois la pose de la sorcière de la nuit. Donc, tu poses directement mini P.K. cochon. Toi, mini P.K. va justement permettre de faire des bons dégâts. Voilà. Je n'avais pas peur de la night twitch parce qu'à la night twitch, je fais l'esprit de glace, bat, ce bingou, je vais même de glace. Tu vas peut-être rebattre le méga chevalier. C'est exactement ça. Non, j'ai juste bûche pour garder mon princess en vie. C'est ce que je voulais dire par mon bûche. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc là, ça va gratter. C'est pas grave, ça. Oui, je mets une princesse de l'autre côté puisque ma tour de droite elle a moins de vie. Oui, effectivement, il t'a égalisé les deux tours. Là, tu as à peu près d'HP sur les deux tours. Donc là, je pûche. Tu vas prendre la tour là-dessus, non ? Oui, effectivement. Par contre, il faut gérer le contre-push. Donc là, toi, tu as la roquette. Ça va être chaud. Là, tu ne peux pas la roquette. Donc là, si je roquette, je n'ai plus d'exir. Donc je préfère esprit glace pour tampou, mettre la bûche et le mini pk directement sur les sorcières. Très, très bien joué. Je ne sais pas si c'était vraiment la bonne ligne de play à faire, mais dans tous les cas, tu pars ta tour, c'est un god d'exir. Oui, c'est fort. Donc là, il pêche à droite. Enfin, il met l'arme de squelette un peu inutilement. Très, très bien joué la vallée que tu as fait avec la roquette. Super. Là, je mets l'esprit glace pour tanker et gérer les bats. Je mets un mini pk en plus. C'est pratique, un mini pk contre méga chevalier quand même. Oui, c'est assez pratique. Après, s'il rajoute quelque chose, ça devient plus compliqué. Mais un mini pk plus la tour, généralement, ça... Oui, c'est des pop bien. Voilà. Donc là, il met golem d'elixir corner, je mets une mini pk. La défense, c'est assez basique. Je mets une bûche pour tuer la sorcière de la nuit. Après, j'ai un peu mal timé. J'aurais pu la mettre juste avant pour que les bats meurent avec le golem de glace. Donc là, je mets un golem de glace corner avec un pre-shot à gauche. Oh, il est magnifique, ce pre-shot. Avec un pre-shot. Énorme. Et c'est le pre-shot qui fait la différence. Après, ça passe. Et voilà. Oui, tu as mis une roquette au cas où. Des fois, la tour, elle est quand même survécue. Oui, je ne pensais pas que le mini pk allait tomber et en tous les cas, la roquette finit ça. Énorme, énorme. Très, très bien joué à toi. Donc là, du coup, j'ai une main assez bizarre. J'ai juste l'esprit de glace pour cycler. Donc, je le cycle et essayer de mettre quelques dégâts. Il m'est fait un barbard. Du coup, je mets la princesse. Oui, OK. Le côté pour ne pas qu'elle soit... qu'elle se fasse tuer. Je vais protéger ma princesse avec le mineur. Avec le mini pk par exemple. Ah, bien joué. Avec l'aide des deux tours, le mini pk, il tape et la princesse, ça permet de garder le truc en vie. Oh, les dégâts que tu vas mettre à droite. Ah, il a boule-nage, merde. Et il a bien joué. Oui, très, très bien défendu. En plus, je ne mets qu'un coup sur la tour, donc ça ne m'arrange pas trop, en vrai. Les squelettes plus à boule-nage, c'était vraiment la bonne réponse pour lui. Donc là, je vais tout simplement kite le pk avec le golem de glace et roquette le ballon pour ne prendre aucun dégât et je roquette assez tôt pour ne pas prendre le dégât de la bombe du ballon. C'est ça, de la bombe du ballon. Très, très bien joué. Très bonne défense. Il a un dénexir de plus que toi, donc tu n'es pas trop trop mal. En plus, tu remets un coup de golem de glace. Ça descend un tour à 3000. Après, je vais mettre un esprit glace pour ne pas rester à 10, même s'il est en avant sur moi. Là, du coup, je vais faire la même défense. Nickel. Et là, je vais plush. Normalement, il ne me semble pas qu'il a récupéré son pk. En fait, finalement, il l'a récupéré. Du coup, il va... Ouais, c'était bien. Donc là, je vais rock kite et je vais défendre le mineur au mini pk. Comme ça, après, le mini pk va aller sur le... Sur le pk, il y a... Sur le pk, plus le truc. C'est ça. Là, je m'étais dit qu'il allait mettre ses squelettes, mais... Ouais, mais malheureusement, les frigas, ça n'a pris qu'un. Donc là, tu remets la buse du cul, il a un petit avantage avec Sire et il l'utilise direct dans un ballon. Mais... Ouais, tu allais battre. Il ne pourra pas... Si il boule de neige, j'attends. Il boule de neige, quand même. Du coup, le ballon, il va mettre un coup. Non, on ne va pas que la mort, donc ça va. Il va d'avoir pk. Donc là, je vais juste mettre... Je vais juste mettre golem de glace avec le cochon. Le cochon qui a été un peu bloqué, quand même. Ouais, du coup, tu mets qu'un coup, malheureusement. Là, j'ai princesse de côté. Esprit glace. Mini pk. Ah, putain, il a bien joué. Ouais, il a bien joué, effectivement. Parce que du coup, le mini pk, il sert à rien. Je vais mettre une buche. Ça va lui forcer une défense, quand même. Il va d'avoir mettre les squelettes dessus. Ok, les squelettes sont minées. Je vais mettre l'esprit glace pour la mousquetaire. Avec la princesse, elle ne va rien faire. Ok, donc ballon à gauche. Les ballons, du coup, je vais roquette. Et je vais prendre le golem de glace avec. Ah bah non, je ne le prends pas. Mais ce n'est pas très grave. Il va peut-être te connecter à la mort, c'est tout, normalement. Donc là, je mette juste un cochon à droite pour qu'il, normalement, mette son pk. Ok, tu connectes un coup, c'est pas mal. C'est pas mal, déjà. Toujours me mettre rien. Clairement, le mineur qui est remis derrière la princesse. C'est pas évident, ce matchup. Ouais, le ballon, c'est jamais facile. Même si j'ai la roquette, j'ai un peu que ça, donc c'est compliqué. Ouais, et puis ça coûte toujours un peu plus cher, quand même. Ouais. Et puis, il y a souvent... Il faut toujours rajouter plus s'il met un mineur. Là, il ne le met pas, mais... Puis il a les squelettes aussi, enfin, c'est carrément pas facile. Il va repartir au ballon à gauche. Ouais. Il a raison, hein. C'est ça. Mais là, vu que le mineur est à droite, du coup, le ballon ne pourra pas... Ouais. Il survivra pas, en tout cas. Donc là, tu vas pouvoir défendre mini pk, pk qui tombe également. Il va devoir remettre les squelettes, il va sûrement les mettre mini-yons de map. Ouais, donc je vais les pre-shot avec la bûche. Ouais, super bien joué. Très, très bien joué. Ouais, il va... Il va faire ça mal à la golemuse de glace. Ouais, mais du coup, il ne le met pas sur le ballon. Après, je sais pas, ça te change quelque chose. Ouais. Bah, c'est toujours mieux qu'il le mette en défense. Après, mine de rien, il ne crappe. Ouais, il met beaucoup de dégâts, c'est ce que j'allais te dire. Il reste plus beaucoup de mineurs, hein, pour qu'il finisse sa partie, ici. Ok, il y a squelettes qui ont été mis sur mini pk. Du coup, à droite, il a encore... Après, il a encore la boucle de neige en main. Là, normalement, s'il ne défend pas le mini pk, il va mettre un coup. Oh, super. Il en a beaucoup de coups, même. Du coup, je suis roquette. Je vais défendre cycli un peu. Si tu bûches, ça gagne, hein. Et j'ai bûche, tout simplement. Avec le petit emploi de Vs. Mais non, mais non, tu l'as fait ! Énorme ! Énorme ! Du coup, c'est là, on voit l'importance de la roquette défensive sur le ballon. Ouais. Je pense qu'il aurait mieux joué en mettant un mineur avec un ballon et en préchottant les bats avec la boule de neige parce que la roquette ne suffit pas pour tuer le ballon. C'est clair. Et c'est très, très difficile parce que tu te prends quand même des coups de mineur et le ballon, il survit quand même. Et puis, potentiellement, il connecte quand même. Et c'est très, très dur à défendre. Et puis, avec les dégâts de la bombe, parce que les dégâts de la bombe, ça fait quand même 400. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, il en faut 9 bombes, ça suffit. 9 bombes toutes simples, ça me suffit à tuer la tour. Donc, il ne faut pas trop laisser passer le ballon. Alors, tu as quoi, Rende, par ici ? Là, j'ai la princesse, l'esprit glace, le cochon et le golem de glace avec les bats qui viennent après. Du coup, là, il met la princesse. Du coup, je vais mettre l'esprit glace de l'autre côté. Je vais mettre moi aussi ma princesse du même côté que lui. Là, je vais mettre le golem de glace de l'autre côté pour que j'arrive à tuer sa princesse. Il va avec la boule de neige. Du coup, je vais... Je vais pêcher avec mon... Ah bah d'accord. En fait, c'est le même deck, je pense. Ouais, c'est là d'être un deck miroir en face. Ah, c'est bizarre parce que le deck n'est pas vraiment méta. C'est clair. C'est pareil. Je suis un peu surpris de le voir en face. Du coup, il a mieux joué que moi pour le début. Je ne pensais pas du tout qu'il allait jouer ce deck. Je pensais qu'il allait jouer sûrement le deck avec le séisme. Oui. En fait, il peut toujours le jouer. Il peut encore le jouer. Ce n'est pas encore le séisme et pas le roquette. Il va sûrement princesse au pont. Ouais. Parce qu'il le fait. Du coup, je vais le bûche puisque pour l'instant, il n'y a que ça en cible bûche. Ouais. Boule de neige. En fait, c'est peut-être le séisme puisqu'il a la boule de neige et pas la bûche. C'est possible. C'est effectivement possible. Là, il va tempo avec et là, tu vas mettre quand même des bons dégâts parce que le cochon, il est le moins sur la tour. Et puis, son mini-peka a bien été gratté. Du coup, je ne vais pas devoir mettre de défense. Énorme. Très bonne passe de jeu pour toi. Là, tu repasses légèrement devant. C'est un match-up skill. N'hésite pas à bien te concentrer et pas forcément parler. Ce n'est pas grave. Ouais, pour l'instant, ça va. Ce n'est pas un match-up pass. Là, je vais mettre la princesse au pont parce que si je la mets au pont, il va battre. Je n'ai rien pour gérer le bat. Du coup, là, je vais faire la même phase d'attaque que tout à l'heure. Ok, nickel. Tu vas réussir à reconnecter peut-être un coup de cochon ici. Vraiment, je devrais en mettre deux. J'ai princesse de l'autre côté. J'ai esprit glace du même côté puisqu'il n'a pas la bûche. Je bûche la princesse. Il arrive à me tuer ma bûche quand même. Là, j'ai mini-peka. Golem de glace pour tuer les bats. Ouais. Et garder mon mini-peka en vie. Et tu repars cash. Ouais, c'est bien joué. Il va devoir également mini-peka. Il se fait quand même slow par le golem de glace. Tu mets un coup ici. Ah, nickel. Je mets la bûche pour que le mini-peka soit un peu distrait et permettre au cochon de taper. Nickel. Là, j'ai le golem de glace. Il arrive à me tuer son cochon. Il va le poser. Je vais le poser. Donc là, j'ai juste bûche. Il y a ma princesse qui survit. Donc là, je vais lancer une première roquette. C'est ce que je voulais dire. Il y a peut-être un moment auquel tu pourras commencer à cycler les roquettes. Donc là, j'ai l'esprit glace pour ton pôle mini-peka. J'ai le bûche. Ok, maintenant, il faut défendre ça et tu as gagné si tu veux. Et maintenant, il faut descendre et j'ai gagné. Mais ça devrait le faire un petit esprit glace qui va suffire. Voilà. Et c'est parti. La roquette qui va arriver si tu l'as récupéré dans la main et une nouvelle victoire. Waouh. Je te laisse nous dire s'il jouait Stéisme ou s'il jouait roquette. Et oui, il jouait une roquette. Ok, donc il jouait la roquette. Donc un match-up très proche sauf que tu avais bûche. Peut-être un petit avantage quand même léger à jouer bûche dans le match-up ? Du coup, je pense que j'ai le match-up parce qu'il n'a rien pour gérer mes princesses et ça s'est vu puisqu'il galérait à défendre. Ouais, carrément. Mais il a tout de même un assez bon profil. Je pense qu'il joue depuis assez longtemps parce qu'il le jouait assez bien. Il le jouait bien. Toi, comme lui, ça sentait que vous aviez tous les deux pas mal de temps de jeu dessus le deck. Ouais, il a 20 wins c'est réel. Il a un top 150 en tournoi, un top 16 finish en ladder. Donc c'était pas un mancheau non plus. Très propre. Ok, super. Je te propose qu'on m'en lance une petite dernière pour la vidéo. Je laisse nous indiquer ta main de départ si tu veux bien. Donc j'ai la bûche, la princesse, l'esprit de glace et le problème de glace. Ok. Donc j'ai juste l'esprit de glace comme à toutes les parties quasiment parce que j'avais pas le cochon en main. Donc c'est un géant. Donc pour l'instant c'est un bon match-up étant donné que j'ai le mini P.K. Après bien sûr tout dépend ce qu'il y a derrière. Donc là je vais mettre le mini P.K. Quel sorcier. Un sorcier. Ça existe ? Bah faut croire. Pourtant j'en croise pas souvent. Comme la majorité des gens en ladder je pense. Ça dépend de la tranche de trophée quoi. Ouais. Ouais ça. Donc là j'ai juste bûche. Je vais mettre un cochon en bats à droite étant donné que pareil que ma tour de gauche est... Waouh. Mini P.K. Ok. Ouais. Et plus bas sans dégâts. Du coup là j'ai juste l'esprit de glace et le problème de glace. J'ai rajouté la bûche. Ouais. Ouais du coup faut rattraper le petit esprit de glace qu'il y a pas Kite. Ouais je pensais que je l'ai mis d'une case à trois à gauche. C'est un peu dommage. Bon c'est pas à moment de rattraper. C'est pas non plus à faire. Donc il a 10 dégâts et il va partir en zappy fond de map. Donc là je vais rocket le zappy. Oui c'est ça. Rocket il y a tous les joueurs là dessus. N'hésitez pas en tout cas si vous jouez ce dégâts. Donc géant rocket euh euh géant rocket. géant zappy. C'est généralement un bon matchup parce qu'il y a le mini P.K. pour le zappy plus le... Euh mini P.K. pour le géant plus la roquette pour le zappy. Exactement. Exactement. Le prince de Mbruck pareil il ne fait pas grand chose dans ce matchup. Donc là je vais mettre les bats. Le truc pour euh... pour tanker un peu. Ouais la défense. J'ai rajouté la bûche même s'il a la gang. Je préfère euh... pour l'instant je préfère parce qu'il va sûrement l'utiliser pour euh... pour défendre ma princesse. Ouais. Juste après. Ouais. je pense qu'il va attendre et il va la poser et il va la poser maintenant. J'ai princesse de l'autre côté. Ouf. Sauf qu'il a pris un coup de princesse hein. Ouais donc j'avais pas réellement besoin mais j'ai préféré quand même. Donc là j'ai juste cochon avec le... esprit de gel. Oh super nickel. Et là tu... Ah non tu connais pas. Qui tape pas. Tu vois hop. Ouais le kite est bon tu le mets bien au milieu de tes chez toi c'est parfait. Ouais. Donc là je vais hop avec pre-shot du gang. Oh il a choisi les gargouilles. Très intéressant. Moi aussi hein je pensais qu'il aurait mis gang en tout cas ton pre-shot était vraiment... Parce que le gang passait normalement. Enfin normalement. La meilleure défense c'est le... Oui oui. C'était gang là ici. Clairement. C'était gang. Ah super les trucs gars. Donc là je vais mettre la bûche et je vais perdre ma princesse tout simplement. Ouais c'est ça. En la droite par contre il a remis un peu je vais quand même faire gaffe à ça un minimum. ta princesse plus l'esprit de gaz ça devrait bien tempo les bats c'est parfait c'est très bien joué de ta part. S'ils zappent je vais mettre mon IPK mais pas besoin. Ok nickel. Le bûche qui regratte. Pour l'instant je suis toujours devant. C'est ce que je veux dire. Donc là comme il a utilisé le mini IPK je vais tout simplement push. Oh il va galérer là. Tu vas lui faire super cher. Normalement je vais mettre deux coups. Fp est joué que tu joues roquette aussi donc ça peut aller très vite une fois que la tour est à portée de roquette. Donc là j'utilise les bats pour qu'il zappe en premier pour pas qu'il les a plus tard. C'est dur pour lui t'as trop de princesses sur le terrain c'est horrible. On voit l'importance des princesses quand la personne ne peut pas les gérer tout simplement. Là il va sûrement les sorcières. Du coup c'est utilisé 5 donc c'est très cher pour ce que c'est. Clairement Clairement Du coup là je vais hop Ah par contre c'est les api après shot Mais normalement ça va mettre un coup. Ah il était à portée de roquette Et du coup je suis négé. Énorme Très très bien joué Incroyable Effectivement le matchup est bon mais il faut vraiment bien l'aborder vous avez vu la puissance des princesses Parce que mine derrière n'a pas trop de tank pour le pour le prince ténébreux et pour le prince ténébreux sur la tour ça fait toujours mal et si j'utilise le mini pk après il n'y a plus rien pour le géant et comme le géant ça coûte 5 il peut poser river avec des petites gargouilles et on prend assez cher rapidement. Carrément Carrément Et bah franchement j'étais très impressionné de ton niveau de jeu ça fait super plaisir de voir du deck un peu off meta Je vous laisse nous indiquer ce que vous en avez pensé dans les commentaires N'hésitez pas à dire si vous avez des questions ou des demandes particulières par rapport au deck C'est le genre de deck qui va vous permettre vraiment de bien progresser Si vous le maîtrisez bien vous pouvez bien vous débrouiller dans à peu près n'importe quel meta même si évidemment il y en a des plus compliqués que d'autres Merci beaucoup à toi Mounen Sen Bah de rien c'était un plaisir et personnellement pour donner la petite info ça fait deux ans que je le joue et j'arrive à maintenir à peu près dans le top 10 000 à toutes les saisons donc c'est vraiment un deck qui s'adapte à peu près à toutes les metas Nickel Super Et bah merci beaucoup à toi J'espère que vous avez apprécié que vous avez passé un bon moment évidemment Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite Merci à vous